Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du défi mathématique numéro 2. Rappelle-toi, il s'agissait de résoudre dans R2X P' au carré qui est égal à 4P. Alors il y a eu plein de participations, donc je remercie tous ceux qui ont envoyé une réponse à contact.atsmat.com. Donc merci à Imane, Elodie, Antoine, Anthony, Frémiste qui était un élève de Terminal S, Thomas en première S, Anna, Gégé. Alors on va aujourd'hui voir la correction d'Anthony, ça a été le premier à dégainer, j'ai dû avoir sa réponse je crois 2-3 minutes après le lancement de la vidéo. Donc Anthony qui nous vient de la MPSI 2 à Fermat et qui nous fait une dédicace à la MPSI 2, donc de Fermat, MPSI 2, tous des dieux et A, Mébro, Kylian et Alex, futur EPL20. Alors voilà, c'est lui qui m'a envoyé son avatar, donc je ne sais pas s'il lui ressemble ou non. On se retrouve donc tout de suite pour sa correction. Alors voilà comment s'y est pris Anthony pour résoudre cette équation dans R2X. Donc il commence par observer que le polynôme nul est solution, ce qui effectivement est le cas. Et d'ailleurs il se dit que si P est un polynôme constant quelconque, eh bien on aura la dérivée de P qui sera égale à zéro, donc on se retrouvera avec du 4P qui est égal à zéro. Et donc P est encore le polynôme nul, donc finalement c'est le seul polynôme constant qui va être solution de cette équation-là. Bon, cela dit, si vous n'en êtes pas rendu compte ou si vous ne l'avez pas observé de suite, ce n'était pas très gênant puisqu'on allait retrouver cette solution un petit peu plus bas. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va commencer par s'intéresser au degré de P qu'il appelle N, et c'était un petit peu la clé de cette résolution-là. D'ailleurs c'était l'indication que je donnais à ceux qui m'en ont demandé une. C'est d'abord d'essayer de restreindre le champ des possibilités en s'intéressant justement au degré de P. Donc on l'appelle N. Alors lui, il a supposé que P était non nul, mais encore une fois, si vous ne vous en étiez pas rendu compte, ce n'était pas gênant du tout. Et donc il observe que le degré du polynôme dérivé P' c'est N-1. Et que donc le polynôme par suite de degré de P' au carré, c'est 2 fois N-1. Alors c'est là où j'ai eu les premières difficultés ou les premières petites erreurs. C'est que certains m'ont mis que le degré de P' au carré était égal à N-1 au carré, ce qui est bien sûr complètement faux, puisqu'on a la propriété qui nous dit que le degré de P fois Q est bien évidemment égal au degré de P plus le degré de Q. Donc voilà, ça c'était la première erreur qui du coup faisait qu'on arrivait, que ça nous menait à nulle part, puisqu'en résolvant, on n'avait pas de solution entière pour N. Voilà. Alors ensuite, il se retrouve à résoudre l'équation 2 fois N-1 est égal à N, 2 facteurs de N-1 qui est le degré de P' au carré et N le degré du polynôme 4P. Et donc en résolvant cette équation, on trouve ici N égale à 2. Alors ça y est, maintenant on a vraiment restreint le champ des possibilités, puisqu'on sait que les solutions, en dehors du polynôme nul, des polynômes constants, ça sera un polynôme de degré 2, c'est-à-dire qu'il va s'écrire sous la forme ax² plus bx plus c, avec a, b et c qui sont des réels. Alors la phase suivante, c'est simplement une phase d'identification. Voilà. Donc on va regarder à quoi ressemble P' donc il va s'écrire 2ax plus b, et donc P' au carré qui a du coup cette expression-là. et on va aller identifier P' carré qui est égal à 4P et qui va nous fournir donc évidemment l'identification qui vient du fait que la famille 1xx carré est libre, ou alors on peut aussi rédiger en disant que le seul polynôme nul, c'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Et donc par identification, on va se retrouver à résoudre ce système-là. Donc ce système-là, donc là si je regarde la première ligne, ça va me donner par exemple 4a facteur de a moins 1 qui est égal à 0. Donc soit a est égal à 0, soit a moins 1 est égal à 0. Alors lui, il est dans le cas où il ne prend pas le cas a est égal à 0, puisque vous voyez que si a est nul, à la ligne d'après, on obtient b égal à 0, et à la ligne d'après, c est égal à 0, on s'ensuit qu'on va retrouver justement le polynôme nul. Donc il écarte ce cas-là puisqu'il l'a déjà étudié plus haut. Donc si vous, vous ne l'avez pas fait dès le départ, vous retrouvez donc la solution ici, maintenant à cet endroit-là. Donc pour le coup, lui, il va s'intéresser simplement au cas où a est égal à 1. Et donc si a est égal à 1, qu'est-ce qui se passe ? La seconde ligne nous donne b est égal à b, ce qui va faire que b finalement sera un paramètre puisqu'on n'aura pas de condition sur b. Et c'est qui va s'exprimer comme b au carré sur 4. Alors maintenant, si on injecte toutes ces conditions-là dans l'écriture de b, on va avoir x carré plus, alors il a appelé lambda, le b il l'a renommé en l'appelant lambda, ce n'était pas non plus nécessaire, x carré plus lambda x plus lambda au carré sur 4 ou alors lambda sur 2 au carré. Donc il constate que c'est le carré du polynôme x plus lambda sur 2. Donc finalement, l'ensemble des solutions en plus du polynôme nul, ça va être les polynômes qui vont s'écrire sous la forme x plus k au carré avec k un réel quelconque. Alors là, il a simplement renommé lambda sur 2 k tout simplement parce que ça va nous fournir un réel quelconque et que donc cette simplification d'écriture peut se faire sans aucun souci. Alors voilà, écoute, encore merci à toi Anthony pour ta solution, ta participation à ce défi-là. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.